bonjour nous allons réaliser quelques embellissements pour décorer notre album désir il y a donc plein de jolies cartes à l'intérieur à l'arrière de la couverture vous aviez des petits embellissements à découper donc je les ai découpé au préalable j'ai encore toute cette série d'étiquettes du bloc 20 20 que je n'ai pas utilisé elles sont trop trop jolies j'aime beaucoup le papier aussi à l'arrière donc je sais pas si je vais m'en servir pour décorer l'album ou peut-être pour faire des cartes à savoir donc dans l'arrière de la couverture on a également ces étiquettes si c'est la couverture de devant et ici j'ai découpé déjà avec des dies les découpes rondes ici de ces petites étiquettes donc vous allez prendre il vous reste du cardstock comme ça donc vous allez enlever un centimètre de chaque côté faire une ou deux cartes là je vous montre ce que j'ai fait il reste également des fonds de papier donc j'ai découpé avec la perforatrice de coin celle ci art déco donc dans on travaille avec les deux collections de perfos art déco de chez crafter compagnon convient de recevoir en boutique il ya peu de temps avec la jolie collection art déco du coup j'ai découpé un papier donc de cardstock noir avec ses jolis coins j'ai découpé un deuxième dans le papier à motifs avec les mêmes coins j'ai collé deux comme ça des coupes rondes avec un peu de fils et ça ce sera à placer dans nos pochettes ça c'est pour un premier embellissement ensuite on avait un lot de deux cartes comme ça sur la page génial il y en avait plusieurs il y en avait 3 3 de 7 de ce format là donc je les ai découpé par deux j'ai bien ancré les bords ici j'ai fait un petit pli d'un demi centimètre et j'ai mis du double face à l'arrière afin de le coller dans l'album de faire un petit dépliant comme ça qui se s'ouvrira dans les deux sens que c'est très joli donc il y avait de quoi en faire trois donc j'en ai fait trois j'ai mis un petit peu de dentelle sur le devant donc je vais faire pareil pour ces deux si je vais rajouter un petit peu de dentelle alors ici je mets un double face de trois millimètres donc je prends le rouge pour tenir la dentelle il est bien bien solide vu qu'on n'a pas beaucoup de largeur donc je vais faire pareil pour mes deux petites étiquettes comme ça vous en aurez trois n'oubliez pas de bien ancrer les bords avec votre encre vintage distress photo vintage photo et ensuite ici je veux rajouter un petit peu de dentelle fine noire comme ceci et je vais recouper la longueur donc je vais faire les deux donc j'ai l'aiguille de piquage dans les mains donc vous recouper à la longueur de la carte et on a de jolis petits dépliants ces cartes sont super belle donc ça nous en fera trois qu'on pourra insérer dans l'album si vous ne voulez pas utiliser le rouleau double face vous pouvez utiliser les petites dots autocollantes pour coller votre ruban ensuite on avait des cartes dans le sens comme ça la verticale donc je les ai pliants de juste simplement comme ça ça fait des petits cadres photo pour écrire des messages on les glissera directement dans les pochettes là j'ai mis une chute de ruban et une jolie dot ici rouge de chez prima donc ça pareil pour nos petites cartes on pourra mettre un petit peu de gel pailleté si on veut l'arrière est tellement jolie que j'ai pas envie de les coller en fait je voudrais garder l'arrière on peut mettre une date quelque chose un petit message donc tout ça c'est pour embellir votre album on va le garder de côté alors j'ai prévu de faire un petit éventail alors donc j'ai pris un morceau de papier qui doit faire qui doit faire combien 12 par peut-être un petit éventail alors on va essayer de bricoler quelque chose donc tous les centimètres vous faites un pli je vais mettre dans l'autre sens vous pouvez le prendre carré le papier ça n'a pas d'importance moi j'ai pris une chute là ça fait 13 par 14 vous pouvez aussi prendre 13 par 13 ou 12 par 12 ou 12 par 13 peu importe dernier petit pli ok et là on va plier en accordéon voilà l'arrière est très joli également du motif sont vraiment très très joli il faudra choisir si vous voulez utiliser ce motif ou l'autre alors donc on va bien plier ça à partir tout ça avec le plioir donc là l'idée ça va être de faire un éventail ensuite il va falloir le plier en deux c'est là que c'est un petit peu plus compliqué on va essayer de plier en deux par le milieu alors j'aurais peut-être plus faire un pli déjà sur le papier au milieu avec le massico mais ça va le faire comme ça donc il va falloir coller l'intérieur après vous verrez si vous voulez utiliser l'arrière en fait toute façon on le verra des deux côtés parce que c'est très très joli le but c'est de faire une petite breloque qu'on va accrocher sur notre couverture d'album donc on va mettre ici au milieu un morceau de double face rouge bien costaud vous pouvez même prendre du bleu j'ai pris du 9 mm puisque mon mes plis font un centimètre donc mon double face est un tout petit peu plus petit alors il faut que ça bien coller pour pouvoir enlever la petite pellicule et on va replier notre album placé bien bout à bout et après comme ça vous allez pouvoir aller jusqu'au fond de l'éventail alors maintenant waouh c'est déjà joli comme ça voyez vous pouvez le faire un petit peu plus petit éventuellement ancrer les bords aussi ça c'est possible juste cela parce qu'ils sont un petit peu blanc après le reste il ya les motifs on n'est pas obligé d'en mettre tant que ça juste là au moins sur cette partie là c'est plus joli que de voir le blanc en fait du papier alors du coup on a deux petites découpes comme ceci et j'ai découpé donc dans un d'ail un petit peu plus grand deux autres cercles et on va avoir besoin d'une petite bande d'un centimètre comme ça de noir pour cacher le rebord ici de l'éventail alors donc je sais pas si je vais faire une petite perforation et si je vais faire une paire faux au milieu au milieu au milieu au on va faire une petite perforation déjà c'est petit faut que j'arrive à l'ouvrir avec la crope d'ail toujours les petits confettis de papier qui se mettent dans le trou ici de la perforation donc c'est mieux de les enlever si on veut voir à travers et là au milieu on va faire un petit trou donc l'idée c'est de faire passer une petite chaînette par exemple on va faire passer un bout de chaînette donc en fait l'idéal ce serait que ça passe comme ça à travers et qu'on puisse l'accrocher après voyez je prends pas beaucoup de longueur fait à peu près qu'on puisse l'accrocher sur l'album donc on va déjà faire passer ici la chaînette et vous mettez un petit fermoir que vous avez avec ici que vous pourrez ré ouvrir tout à l'heure ou un petit peu plus tard quand on voudra l'accrocher à l'album vous faites passer la petite bille à travers au milieu et vous tirez pour que le fil passe dans le petit trou d'à côté alors je passe ici la petite bille au milieu et je tire le fil sur le côté voilà c'est tout simple et pour pour ouvrir on tire dans l'autre sens donc là on va voir notre morceau comme ça alors l'idée l'idée c'est de coller ça cette partie là pour cacher le bord de l'éventail de chaque côté et la deuxième idée ce serait de coller ici un cercle on va le raccourcir ou pas faire pareil de l'autre côté pour faire une finition propre en fait et rajouter donc au milieu une étiquette ronde comme ceci décoré donc il va il va pendre dans ce sens donc il faudra avoir le texte dans ce sens l'idée c'est ça et on le colle et on le colle un peu ensemble comme ça après voilà bon allez c'est parti on va essayer de coller tout ça je garantis pas que ce soit un succès parce que c'est une première donc on va déjà mettre du double face ici pour coller le la bande de cartes stock noir on va mettre dans ça vous pouvez découper une bande un petit peu plus longue et la recouper après au bout j'ai pas beaucoup plus j'ai à peine un millimètre on prévoyait un petit peu plus parce que comme il ya cette partie là ça en fait la perforation elle n'est pas très utile on aurait pu on aurait pu la faire passer elle est pas très utile on aurait pu faire passer de dessous carrément sans faire de perforation et par contre il faut qu'on ait accès aux petits fermoir ici pour pouvoir l'accrocher dans le dans l'album donc il va falloir coller maintenant notre carte stock sur l'endroit c'est mieux je pense que c'est bien d'en mettre de chaque côté ça ferait plus propre ou alors on peut également le plier ici et de l'autre côté et laisser juste comme ça en pointe mais après si on fait ça qu'on le laisse en pointe on va avoir déjà faut qu'ils soient c'est ouvert on va avoir notre cercle à motifs qui va être un peu dans le vide sinon ça veut dire qu'il faut le coller comme ça ah ouais c'est pas mal comme ça ouais 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 bon alors je vais faire comme ça je vais le coller là donc on va faire un petit pli un autre vous avez pris l'empreinte comme ça et on va raccourcir le boule alors si ça va bien faire pareil pour le deuxième mais oui c'est parfait donc on va faire pareil pour le deuxième donc on va raccourcir la petite le petit bout en trop ici et on va essayer de plier au même endroit voilà c'est du sur mesure en fait c'est du sur mesure alors pour coller tout ça pour que ça tienne et bien on a la solution du pistolet à colle comme ça au moins on est sûr que ça va bien tenir sinon on peut mettre un peu de double face ici et là et un petit peu de colle là vous faites comme vous le sentez en fait donc là je vais le faire au pistolet à colle s'il veut bien fonctionner ce sera parfait maintenant que ça chauffe un petit peu et c'est bien en plus ici ça va nous laisser libre l'accès du fermoir alors je vais déjà mettre pas mal de colle si je peux ici déjà pour venir coller cette partie là et ensuite on va coller les bords on va faire pareil pour l'autre côté ici on va placer notre deuxième j'en vais partout j'enlève le sur plus de colle et maintenant on va coller alors là je vais le mettre partout on va coller nos deux étiquettes donc dans le sens dans ce sens là parce que comme elles vont être il va pendre en fait et bien dans ce sens c'est bien on pourra lire l'étiquette et on pourra la recoller un petit peu aussi replier comme ça donc ça je vais le coller avec du double face rouge et je fais pareil pour le deuxième et on colle on va mettre un peu de double face partout et on va mettre un peu de double face tout et on va mettre un peu de double face au truc alors vous laissez donc un petit peu de noir tout autour pour faire joli et vous repliez les deux côtés et vous faites pareil pour cette partie là ça va cacher un petit peu en plus la colle et là on a notre notre breloque voilà pour ce petit embellissement éventail qui est un petit peu fermé en fait vous continuez à décorer cet éventail et on se retrouve dans un petit moment pour remettre tout ça en forme dans notre album à tout à l'heure